Il peut parfois être surclassé au volant de ce bolide. Un cadeau de 3500 euros, mais attention, seuls les meilleurs clients ont droit à cette faveur. Parmi ces aventuriers du luxe low cost, il y en a qui vont beaucoup plus loin que Mohamed et ses Ferrari. Ils sont en train de révolutionner le marché des jets privés. Aérodrome de Cannes-Mandelieu. Ici, pas d'avion de grande ligne, mais uniquement les moyens de transport privilégiés des grosses fortunes et jets privés. Cet homme s'appelle Claudio Bruno, un Italien de 39 ans, ancien ingénieur aéronautique. Cet avion, c'est le sien. Pourtant, il n'est pas encore millionnaire. Mais il vient de lancer, avec un associé, une nouvelle compagnie d'aviation privée, trois fois moins chère que les autres. Pour y arriver, Claudio a tout misé sur ce petit bi-réacteur, le Mustang, qu'il aime à comparer à la plus populaire des voitures italiennes. Je l'appelle un Fiat 500. Petit, mais très joli, et il fait son travail très bien. Et s'il a choisi cet avion, ce n'est pas par hasard. Il a participé à sa conception quand il était ingénieur aéronautique. Sous le capot du moteur se trouve le secret de ce jet. Il coûte moins cher à fabriquer, et voilà pourquoi. Essentiellement, la plus grosse différence avec les réacteurs des autres avions, c'est qu'il n'y a pas d'inverseur de poussée. Il y a un accès direct au réacteur. Les pièces métalliques sont simplifiées et plus légères. Et il n'y a pas de pompe hydraulique. On a à supprimer ainsi tous les problèmes liés à cette pompe. Toutes ces simplifications rendent cet avion plus léger, moins gourmand en carburant et en frais d'entretien. Ce petit jet coûte 1,8 million d'euros, jusqu'à 20 fois moins cher que ses grands frères. Pour Claudio, les jets de luxe classique sont dépassés car devenus hors de prix. Mais en voulant économiser par tous les bouts, à quel luxe faut-il s'attendre à l'intérieur des avions de Claudio ? C'est bon ? Allons-y ! Première surprise, l'hôtesse porte la cravate et fait office de pilote. On va décoller et ensuite on va virer à gauche pour survoler la côte au plus près. Ok ? Dans la cabine, 4 places, pas plus, mais des sièges en cuir. Il y a des tables, on peut travailler, on peut mettre... Et pour une collation en altitude, il faut se servir soi-même. Il y a des petites choses comme ça sur chaque vol pour les passagers. Il y a des boissons comme des sodas par exemple et des amuse-gueule. Mais dans ce mini-jet, il y a un petit problème. Il vaut mieux avoir pris ses précautions avant le décollage. Où sont les toilettes ? Je vais vous montrer. Allons-y. Elles sont ici en bas. On s'isole avec un rideau. Vous enlevez tout le bazar là. Et ensuite, vous soulevez le coffre. Et ici, vous avez du papier toilette et des serviettes rafraîchissantes. Tout ce dont vous avez besoin. Et là, vous n'avez plus qu'à vous asseoir. Vous voyez, vous avez plein de place. Bon, sérieusement, dans combien de temps on atterrit ? Dans 30 minutes. Ok, c'est parfait. Ce petit inconvénient n'empêche pas Claudio de facturer 2000 euros lors de vol. Quant à la crise, ça ne l'inquiète pas vraiment. Car sur sa base à Lins en Autriche, il a la preuve qu'il a fait le bon choix avec ses mini-jets au coût d'utilisation beaucoup moins élevé. Un peu plus loin sur le tarmac, quelques avions sont cloués au sol. Ce sont les concurrents de Claudio. Les autres avions-là, ils sont immobilisés. Parce que la compagnie s'est terminée. Parce que la crise. Oui, la crise, il y a beaucoup de compagnies. Pour vous, c'est une bonne opportunité, en fait, la crise. Parce que vous faites voyager. Oui, parce que nous, peut-être maintenant, les personnes qui volent avec les avions plus gros, ils veulent toujours voler avec le jet privé, mais ils veulent payer moins. Avec ses appareils low cost, Claudio a déjà conquis plus d'un millier de clients en moins d'un an d'existence. Et ils s'apprêtent à acheter six nouveaux avions dès la rentrée prochaine. S'offrir du luxe à prix réduit, c'est désormais possible sur la côte d'Azur. Pour un voyage en jet, une nuit dans un...